Des ganguistes se sont rassemblés au sommet de l'État et ont décidé de voler l'État, les uns beaucoup plus forts que les autres, et ils essaient de se distribuer les richesses nationales, telle est l'argent, telle est la richesse soutienne du Burundi, les richesses minières. Et voilà, maintenant qu'un ministre ose dire qu'il connaît ces personnes-là, la meilleure solution est de venir dialoguer. Comment dialoguer avec un criminel? Les gens qui pillent les biens du pays sont des criminels, ils n'ont pas besoin de dialogue, leur place n'est pas à la table du débat, leur place se trouve en prison, c'est là où ils devraient être. Donc, quand le ministre engage en dialogue avec les gens qui ont volé l'État, je crois que quelque part, ça devient insensé. C'est vrai, on sait qu'un criminel, quand il commet des fautes chez lui, des fois, on essaie de fermer les yeux comme si on ne sait pas ce qu'il est, qu'il est criminel et qu'il devrait être quelque part. Évidemment, tout cela est une politique d'un parti, le parti sain de DFDD qui est venu et au lieu de d'aider le pays, il a cherché à distribuer les richesses du pays aux amis, aux relations, voilà ce que nous sommes devenus. Parce qu'ils ont combattu ensemble, parce qu'ils partagent la religion, parce qu'ils partagent la religion, parce qu'ils partagent ceci, ils partagent cela. Et voilà ce qui, en fait, nous pousse à faire de la marche arrière sur le plan du développement, alors qu'on devrait avancer avec les richesses que possède le pays. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, donc, la meilleure solution, ce n'est pas le dialogue, je regrette. Le parti sain de DFDD devrait comprendre que sa mission n'était pas de venir le pied des richesses du pays, mais était de venir aider le pays à se développer. Maintenant qu'ils constatent qu'ils ont loupé la mission, c'est ça. Et s'ils ont loupé la mission, comment devraient-ils prétendre continuer à être à la tête du pays alors qu'ils ne sont pas capables ? Voilà. Donc, je crois qu'il faut que les choses changent désormais pour que, en fait, les gens sachent ce à quoi ils s'attendent. Ça veut dire ou s'attendre à un bon dirigeant ou s'attendre à des bandits. Si c'est un bon dirigeant, il faut marcher avec. Si c'est un bandit, il faut rechasser. Maintenant, la solution de dire, voilà, venez dialoguons. Ce n'est pas ça qu'il faut parce qu'on ne peut pas dialoguer avec des criminels, je regrette.